En cette fin d'été, le fango disparaît provisoirement sous les galets et poursuit un cours souterrain. Il ressurgit quelques centaines de mètres avant de se jeter dans la mer. Le fleuve rejoint alors d'anciens méandres pour former ce qu'on appelle le delta du fango. Pour la première fois, Gabrielle Valézy découvre en bateau ce milieu naturel très préservé. Elle espère observer les tortues d'eau qui s'épanouissent ici le long des berges. C'est un endroit magique qui est très paisible et du fait de la diversité des habitats, on peut passer d'un paysage à l'autre en peu de temps. Depuis 15 ans, Anki, le propriétaire du site, organise des visites écologiques du delta. On demande aux gens d'être silencieux, de ne pas s'approcher des animaux, de ne pas faire de prélèvements de végétaux. Le but étant de visiter un petit écosystème très fragile et très joli sans le perturber, sans le déranger et sans l'abîmer. Tout le charme de l'endroit réside dans ce silence, le fait de ne pas parler, on va regarder plus, on va écouter plus, on va se laisser attraper par une sorte d'atmosphère qui est ici, qui est très agréable. Le bruit de l'eau, le bruit de vent d'un aérosol, la beauté du site elle-même. Le petit bras, j'aime bien parce qu'il crée un peu mangrove. On va retrouver des milieux humides, comme les bras morts ou les bras vivants. On va pouvoir retrouver aussi des milieux très secs, comme là-haut, les plages de Galais. Et c'est tous ces habitats différents qui font que le delta a une biodiversité très importante. La protection de ces berges fragiles est l'une des priorités d'Anki. Tu vois Gabi, ça c'est toute la partie que j'ai pas encore pu protéger parce qu'il faudrait que je clôture beaucoup plus loin. Et là tu peux prendre constat de ce que j'appelle un surpâturage bovin intensif. Depuis qu'il limite le piétinement des animaux, Anki a vu les nénuphars proliférer de nouveau sur les rives du delta. Moi je pense que c'est quand même bien de protéger. Sous ces désertations, il y a toutes les petites marres temporaires où il y a toutes ces larves de lébillule, les petites étards, les petites grenouilles. Et ça, ça a besoin de tranquillité pour évoluer. Un peu plus loin, Anki repère la star du delta, cachée sous les arbres. Une petite tortue là sur la droite. Tu l'as vue ? Où ? Tu vois sur la branche là, juste à droite. Petit bébé sistude. Ces tortues, on va les retrouver dans les zones humides, comme ici. Donc zone humide calme, comme dans les étangs ou les petits plans d'eau. Donc là, on voit qu'elle capte les derniers rayons du soleil pour pouvoir avoir de l'énergie pour se déplacer, pour se nourrir ou se reproduire. Parce qu'il faut savoir que la tortue sistude, c'est un reptile. Donc elle a le sang froid. Et que sa température corporelle va s'adapter à la température du milieu dans lequel elle vit. Ces tortues sistudes, elles régressent dans leur air de répartition. Ici, on a une belle population. Donc il est vraiment important de les protéger pour pas qu'on ait une diminution de la population. Les nénuphars et les tortues sissudes en arrière-plan. C'est très, très, très beau. C'est vraiment un bel exemple de développement durable, puisqu'on protège le milieu. Et en même temps, on a une activité économique sur ce milieu. Et donc on peut dire que c'est vraiment une réussite. Sous-titrage ST' 501